Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes Jové avec Stannis Asberton. Stannis Asberton a écrit plusieurs ouvrages, vous les verrez maintenant à l'écran. J'avais déjà reçu Stannis Asberton pour son « Nomme et la cité » volume 2, sauf erreur de ma part. Nous avons discuté de manière générale sur le mondialisme, ses causes, ses conséquences. Le titre de la vidéo, comme vous le voyez, c'est « Comment résister ? ». Alors j'avais reçu Alain Escada pour la question « Quel est notre avenir ? ». Et là, il me semblait intéressant de donner peut-être quelques petites pistes pour « Comment résister pour l'année 2024 ? ». Alors bonjour, je suis Stannis Asberton, merci beaucoup d'avoir accès à mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité en ce début d'année 2024. à tous vos auditeurs et abonnés, et je souhaite en effet une année de résistance et de combat. Alors peut-être on va faire un bref récapitulatif. Déjà, résister contre quoi ? Quel est peut-être le projet auquel il faut s'opposer ? Donc le VEF vient de se terminer. Alors peut-être, je pense que ces deux sujets sont intimement liés. Oui, absolument. Alors ça, vous avez raison de le souligner, parce qu'un des gros problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui, c'est un déni vis-à-vis de ce projet. C'est-à-dire, on parle de résister, mais comme vous le dites très justement, résister à quoi ? Et donc, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, malgré l'abondance de preuves, de témoignages, de livres, de livres qui sont même écrits par les comploteurs eux-mêmes, et qui disent exactement ce qu'ils veulent faire. Là, je crois que vous avez raison de souligner que le Forum économique mondial de Davos se tenait récemment. Il y a quand même eu Clochefab qui a dit, nous serons les administrateurs du futur. Donc, je veux dire, c'est quand même ça. Et c'était déjà, tout était déjà clair en 2019, quand ils ont publié avec Thierry Malray, Covid-19 et la grande réinitialisation, The Great Reset. Donc, si vous voulez, tout est clair. Le problème, c'est qu'on a encore une partie de gens, y compris parmi les gens qui se présentent comme résistants, qui refusent d'admettre qu'il y a ce projet. Donc, on va résumer sous l'idéologie mondialiste et le projet de nouvel ordre mondial. Et en fait, il n'y a pas une compréhension. Alors déjà, il y a un déni de ce projet, mais il y a aussi un manque parfois de compréhension du projet dans sa cohérence et sa globalité. Je m'explique. Il y a des gens, par exemple, qui ont compris le problème avec le Covid, par exemple. Mais il ne voit pas les autres aspects du plan. C'est-à-dire, pour les résumer, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est la disparition des nations souveraines, la destruction de toutes les cultures originelles, la fin de la propriété privée. Donc là, on le voit clairement, c'est sous couvert de, je dirais, de changements, de lutter contre le changement climatique. Ça, c'est le biais qui est en train d'être utilisé. C'est vraiment flagrant en France par les mesures qu'est en train de mettre en place le gouvernement. C'est la société de surveillance généralisée, donc aussi bien par ce qui s'appelle les villes de 15 minutes, la mise en place de la surveillance, toujours, par exemple, là encore, pour sauver la planète. On va mettre des caméras pour surveiller votre véhicule dans les zones, ce qui est mis en place, par exemple, à Londres avec les ULAZ, les zones d'émissions spéciales. Donc là, vous n'avez pas le droit de rentrer dans certaines zones si votre véhicule ne satisfait pas les nouvelles normes, etc. En France, par exemple, c'est déjà le cas à Strasbourg, et même sur l'autoroute qui va à Strasbourg, il y a une voie spéciale que vous pouvez emprunter que si vous faites du covoiturage. Et il y a des caméras pour vérifier que vous êtes bien à deux dans le véhicule. Donc il y a forcément des petits malins qui mettent des mannequins pour faire croire qu'ils soient à deux. Vous voyez, ça devient complètement délirant. On tente dans le truc, c'est presque comique. Mais c'est quand même assez grave. Et il y a quand même aussi, ça, ça revient souvent sous la plume des penseurs du projet mondialiste, c'est la dépopulation. Donc c'est par différents biais, en empoisonnant les gens, aussi bien par l'alimentation, l'air, les vaccins, etc. C'est la stérilisation en poussant les gens à faire moins d'enfants, avec aussi toute l'idéologie LGBT, trans, etc., qui est aussi une façon, il faut toujours le rappeler, de stériliser les gens, mais d'une autre manière, et de pousser à travers ça aussi une artificialisation de la naissance. C'est-à-dire que l'objectif à terme, et même je crois que quelqu'un, un des membres, peut-être pas de Davos, mais d'un autre cercle, disait qu'à terme, l'objectif, c'est que la reproduction humaine normale devienne l'exception. C'est-à-dire que les gens ne naissent plus de façon naturelle. Donc si vous voulez, il y a tout ce projet qui a une cohérence politique, sociale, économique. Je parlais de la destruction de la propriété privée, c'est aussi la destruction de tous les commerces indépendants. pour que tout soit consolidé dans des grands groupes. Donc on le voit avec les PME, on le voit avec les agriculteurs, on le voit avec toute forme de commerce indépendant qui ont été déjà bien massacrés pendant la crise du Covid avec la fermeture des magasins, et là qui sont en train d'être achevés avec tout ce qui se passe avec la hausse des coûts de l'énergie. Donc vous voyez, il y a tout ce projet qu'il faut prendre dans ces multiples dimensions, il y a aussi une dimension spirituelle, mais ça on en parlera peut-être plus dans la deuxième partie. Et en fait, c'est ça qu'il est important de comprendre. Donc déjà, comprendre que ce projet existe, qu'il est réel, il y a énormément de sources qui en attestent, et deuxièmement, comprendre le projet dans sa globalité. Et vous parliez justement des naissances, chutes des naissances à 678 000 naissances en France. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre qui est tombé récemment, qui est extrêmement inquiétant, et qui en plus, malheureusement, ne détaille pas les naissances qui sont, je dirais, autochtones, des naissances qui sont extra-européennes. Ce qui fait que je pense que le résultat est encore plus catastrophique. Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est une tendance qui est lourde. Et on peut voir d'ailleurs toute l'hypocrisie du gouvernement à ce sujet, puisqu'on a dans son discours récent, sa conférence de presse, Emmanuel Macron parle de prendre à bras-le-corps ce problème, de combattre l'effondrement de la natalité et aider la fertilité à la fertilité. Et le lendemain, fait la promotion de l'avortement et de la constitutionnalisation de l'avortement, ce qui représente quand même en France plus de 200 000 avortements par an. Et si on compte depuis 75, on est presque à 10 millions de bébés qui ont été tués. Donc, c'est quand même absolument colossal. Et là encore, on voit toute la perversité d'un système qui, parce qu'il nous dit qu'il n'y a plus assez de personnes en France capables de travailler. Enfin, on n'a pas la masse suffisante. Il faut faire venir des populations extra-européennes ou hors, en tout cas pas françaises, pour venir combler ce déficit démographique. Donc, vous voyez, en fait, c'est toujours cette technique du pompier pyromane si on détruit d'un côté pour mieux avancer de l'autre. Et là encore, les gens diront mais ça n'a aucun rapport, ce n'est pas voulu, il n'y a pas de projet, voire un lien, c'est du complotisme, etc. Bon, voilà, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais c'est en effet un grave problème. Et je vais même vous dire jusqu'où ça va. Il faut savoir qu'en France, il y a depuis le mois de septembre de l'année dernière, la proposition aux parents en maternité d'un médicament qui s'appelle le B-fortus, qui est censé combattre la broncholite du nourrisson, donc qui est une maladie qui peut empêcher les enfants de respirer, d'avoir des problèmes pulmonaires. Eh bien, il y a eu les statistiques officielles de l'INSEE qui ont été publiées. Depuis que ce médicament a été mis en place et proposé systématiquement aux parents dans les maternités, on constate une augmentation de la mortalité infantile. Et beaucoup d'études ont été faites qui montrent que ce médicament n'est non seulement pas efficace, mais en plus peut être très dangereux pour les enfants. Donc, dès la maternité, à peine l'enfant est-il né, que deux jours plus tard, on lui propose déjà l'injection d'un produit dont l'efficacité est tout à fait douteuse et qui peut représenter un risque majeur pour sa santé. Donc, vous voyez, on est pris dans une espèce d'étau. Déjà, les couples ont de plus en plus de difficultés à faire des enfants. Il faut aussi rappeler que la fertilité est aussi impactée notamment par la baisse du taux de spermatozoïdes chez les hommes. Ça, c'est un problème dont on parle très, très peu, mais il y a un effondrement aussi bien de la testostérone que de la concentration en spermatozoïdes chez les hommes. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, déjà, les gens ont des difficultés à faire des enfants s'ils en veulent. Et une fois qu'ils ont eu des enfants, il y a des attaques multiples sur la santé de leurs enfants et avec la conséquence, une augmentation de la mortalité infantile. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et là encore, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le projet de dépopulation et de diminution de la population mondiale, notamment dans les pays occidentaux, c'est un projet des mondialistes, enfin, de ce que j'appelle les mondialistes. Et les gens qui voudraient s'en convaincre n'ont qu'à lire le livre vraiment remarquable qui a écrit Pierre-Antoine Plaquevent à ce sujet qui s'appelle Globalisme et dépopulation où tout est sourcé et toutes ces déclarations sont passées en revue et mises en évidence. Oui, tout à fait. J'invite aussi les gens à aller sur le site internet de Davocratie, je crois que c'est .com, sauf erreur de ma part. Il sera à l'écran et Thibaut Kerlirzin. Alors, peut-être deux remarques aussi, quelque chose peut-être sur lequel on peut rebondir. J'évoquais juste avant le nombre de naissances. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus de la moitié de ces naissances, c'est dû à des parents qui ne sont pas mariés. Donc, c'est hors mariage. Donc là, on voit déjà le premier point. Et deuxième point, vous parliez de l'enfance, c'était en Teste, en Allemagne et en Suisse aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, j'ai posté l'article sur mon canal Telegram. Il y a des ateliers de masturbation pour des enfants en maternelle. Vraiment des enfants de 3 à 3 à 5 ans, ateliers de masturbation. Donc, ça a évidemment fait un tollé. Mais on voit quand même malgré tout aussi, peut-être pour toute la continuité par rapport à votre propos, aussi dans l'agenda 2030, c'est-à-dire aussi la sexualisation des enfants. Ça, je pense aussi qu'il est important de le souligner. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. J'aurais pu le rajouter à ma liste. Il y a un projet qui est là aussi un projet de longue date du Nouvel Ordre Mondial. C'est en effet la sexualisation des enfants et la normalisation de la pédophilie, de la pédocriminalité en réalité. Et d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un glissement sémantique volontaire. C'est qu'il ne faudrait plus parler de pédophiles ou de pédocriminels, mais de personnes attirées par les mineurs. Parce que, vous comprenez, pédocriminels, c'est trop stigmatisant pour des gens qui n'ont qu'une atturance légitime pour les mineurs. C'est ce qui est sous-entendu dans le texte. Mais c'est là. Si vous voulez, on est dans un projet qui est la destruction de la société traditionnelle, de la famille, de la morale traditionnelle, d'artificialisation de tout. C'est-à-dire qu'on va manger de la viande artificielle, on va remplacer nos systèmes immunitaires par des injections récurrentes parce qu'il faudra réactiver ça comme on met à jour un logiciel. On sera à une artificialisation de la procréation. En fait, on sera connecté dans le métaverse. On n'ira même plus voir le monde réel. On le verra par un casque de réalité virtuelle. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on dit ça à beaucoup de gens, ils pensent que c'est de la science-fiction alors que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui sous notre nez. Et comme vous venez de le souligner, chaque jour, pour ceux qui suivent ces sujets, on voit la réalisation, la concrétisation de ces éléments. Et malgré ça, il y a un déni qui persiste et qui empêche une prise de conscience et un sursaut. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Le problème, c'est que les gens qui mettent en place ce projet sont des maîtres de l'ingénierie sociale. C'est même eux qui ont inventé cette science à la fin du 19e siècle. Et donc, en fait, ils savent exactement comment jouer sur les émotions, sur les ressentis, sur les perceptions pour neutraliser dans l'œuf toute volonté de révolte. Et il y a une chose que je dis toujours puisqu'on pose la question comment résister en 2024. Si vous voulez résister en 2024, éteignez votre télé et arrêtez de suivre les médias de masse. Arrêtez même d'écouter la radio en allant au travail le matin, même si c'est que 10 minutes. Les médias de masse sont des instruments de propagande et de manipulation mentale qui affectent votre cerveau et votre conscience à un niveau auquel vous n'imaginez même pas. Et vous êtes inconsciemment, vous retenez des choses et ça modèle votre perception du monde. Donc, il n'y a rien de bon à tirer de tout ça. Il faut juste couper et aller s'informer ailleurs ou même se couper complètement de ce système médiatique qui est vraiment complètement destructeur et manipulateur. Oui, j'ai fait une vidéo avec l'abbé Rioux justement sur la nocivité des écrans. Donc, il reprenait aussi le texte de Michel Desmurget Je pense que vous l'avez aussi relaté cet ouvrage TV Lobotomie sauf erreur de ma part je mettrai l'ouvrage à l'écran mais en effet il y a un travail de propagande qui est fou et un déni de la part de justement je dirais cette droite occidentaliste qui ne comprend pas évidemment tous ces enjeux mais il me semble malgré tout que nous devons continuer à dire la vérité mais sans vraiment compter sur eux parce qu'il me semble qu'il y a quand même un retard qui sera difficile à rattraper au vu de déjà tout ce que vous avez évoqué sur ce projet mondialiste c'est-à-dire que les gens qui prennent le combat en cours il faut mettre beaucoup d'efforts pour comprendre je dirais l'ensemble du projet et essayer de faire les liens pour y voir vraiment une cohérence oui alors moi je dirais que c'est c'est pas que la droite occidentaliste qui a un problème avec ça c'est les deux côtés à gauche aussi en fait la différence c'est que chaque camp en fait doit en fait remettre en cause quelque chose de profond et qui le structurait c'est-à-dire par exemple à droite il faut sortir un peu de ce déni du complot général alors que et accepter aussi de voir ce qu'il y a derrière les forces financières parce qu'il y a quand même ce soutien on va dire à l'existant au monde de l'entreprise etc et voir en fait qui est derrière le monde de l'entreprise mais à gauche c'est voir par exemple que derrière les migrations de masse il y a aussi les mêmes réseaux c'est-à-dire qu'il y a les réseaux Soros il y a la grande finance il y a tout ça et il faut voir aussi que l'opposition en fait de gauche-droite était factice j'ai posté hier soir un travail vraiment remarquable un article de François-Xavier Rochette qui rappelle à l'occasion du centenaire de sa mort qui était Lénine Lénine qui était quand même l'homme de la haute banque ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui a été soutenu par les Warburg et Trotsky a été soutenu par Jacob Schiff qui était un des plus grands banquiers américains et ça c'est Anthony Sutton qui en parle très bien dans son livre Wall Street et la révolution bolchevique donc si vous voulez ça pour des gens de gauche découvrir qu'en fait cette opposition factice de se dire en fait j'étais du côté du peuple du camp du bien et vous découvrez qu'en fait ce camp du bien était manipulé par les mêmes forces qui ont financé aussi le nazisme c'est quelque chose qu'il faut accepter de remettre je dirais de remettre en configuration et ça c'est très difficile en fait on a tous mais de la même manière que des catholiques ont du mal à admettre que l'église a pu être infiltrée de l'intérieur ça aussi c'est quelque chose de difficile et c'est ce que je dis c'est pour ça qu'il ne faut pas je dirais se mettre dans une position de donneur de leçons parce qu'on a tous en fait une vache sacrée qu'il va falloir qu'on sacrifie pour justement aller vers la vérité et c'est désagréable pour tout le monde c'est désagréable pour les gens de droite c'est désagréable pour les gens de gauche pour les catholiques pour les musulmans pour les juifs je veux dire tout le monde en fait pour comprendre en fait la manipulation on doit tous aller faire un effort et sortir de notre zone de confort intellectuel oui en effet mais là vous citiez enfin là je citais la droite occidentaliste évidemment mais parce que c'est entre guillemets notre camp en tout cas mon camp et c'est sûr que la gauche athéiste il me semble de toute façon que si l'on n'est pas catholique traditionnaliste on aura beaucoup de peine à percevoir ce qui est en train de se passer donc là peut-être qu'on peut arriver sur notre deuxième point sur justement le combat spirituel car il me semble que derrière ce combat contre le mondialisme dans son ensemble il y a une question eschatologique une question de la fin des temps oui absolument alors ça c'est je suis tout à fait d'accord avec vous et ça c'est un axe qu'on retrouve notamment dans mes deux derniers livres et dans mes conférences l'importance du combat spirituel et ce que j'essaye déjà parce que nous sommes tous les deux catholiques traditionnels donc comme vous dites on a déjà fait une grande partie du chemin il y a des choses qui nous semblent évidentes mais moi ce qui me frappe quand je fais mes conférences et que je rencontre un large public qui vient d'horizons vraiment divers c'est rien que l'idée du surnaturel de la transcendance ça c'est déjà quelque chose qui est difficile c'est à dire que la plupart des gens vivent dans un monde purement matérialiste et naturaliste c'est à dire que l'idée qu'il puisse y avoir un dieu que le monde ne soit pas limité à la matière qu'il y ait des forces surnaturelles qui nous dépassent déjà ça c'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens donc il faut je dirais il faut moi mon objectif c'est justement d'aider les gens et de les amener à prendre conscience de ça en partant de ce que je sais en tant que catholique mais il faut vraiment mesurer l'ampleur du travail et surtout le travail de sape qui a été fait par les ennemis du Christ et de l'église c'est à dire que les objections qu'on me fait souvent c'est verbatim ce que on dit ce que dit la franc-maçonnerie ce que disent vraiment les ennemis de l'église une propagande absolument insensée depuis au moins 200 ans donc ça c'est vraiment très difficile et c'est dommage parce que ce que j'explique aux gens par exemple des athées ou des gens même assez new age etc c'est que quand on a cette grille d'analyse chrétienne on comprend que le projet mondialiste est fondamentalement un projet anti-chrétien dans toutes ses dimensions tout ce que l'église et l'enseignement du Christ ou de la Bible nous dit sur la nature du mal est présente dans le projet mondialiste c'est la négation de l'égale dignité de l'homme c'est là parce qu'il y a des castes leur vision c'est il y a les élus et il y a les autres et les autres on les traite comme du bétail il y a une négation de la liberté de l'homme puisqu'on veut tout on veut que l'homme ne soit plus libre on veut au contraire qu'il soit entièrement contrôlé de sa naissance même avant sa naissance de sa conception à sa mort l'euthanasie notamment il y a le fait qu'on veut se prendre pour Dieu c'est l'omniscience l'omnipotence on veut créer le vivant on veut créer même une intelligence artificielle donc ça veut dire qu'on veut se substituer au souffle divin qui donne l'intelligence toutes les dimensions sont là je dirais et en plus on va même jusqu'à vouloir je dirais vraiment créer un homme nouveau qui sera créé de façon artificielle donc c'est vraiment copier Dieu c'est vraiment essayer de défier Dieu et le copier et tout chrétien sait que c'est exactement ce que promet Satan c'est ce que Satan veut faire Satan veut rivaliser avec Dieu et dit à l'homme justement goûtez le fruit de la connaissance vous serez semblable et pareil au Dieu et donc ça quand on est un chrétien je dirais bien formé et conscient de ces choses là on fait tilt tout de suite on comprend tout de suite en fait qui est derrière tout ça ce que nous dit Saint Paul qui nous dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés les esprits mauvais qui résident dans les lieux célestes en fait tout résistant sait que son adversaire c'est le diable et que le diable se cache derrière différents masques qui sont des masques politiques spirituels sociaux qu'on voit aujourd'hui mais en fait le vrai fond de l'affaire c'est ça et moi là je vous le dis voilà brûle pour point parce que je sais que je parle à un catholique mais quand je fais mes conférences ça je dois l'amener je dois passer une demi-heure trois quarts d'heure à préparer le terrain pour que les gens soient prêts à entendre ça parce que sinon si je leur dis de brûle pour point vous êtes face au diable bon là ils décrochent parce que c'est trop rude il y a un tel décalage entre leur réalité ce qu'ils vivent au quotidien mentalement et cette phrase et cette réalité que voilà mon but c'est pas de choquer les gens c'est de les amener à réfléchir sur certains sujets donc c'est pour ça que j'amène ça progressivement mais quand je parle à des chrétiens et dans les conférences que je fais justement je saute les étapes parce que justement on peut aller plus vite oui en effet le but n'est justement pas que le réveil soit trop douloureux justement les gens auront tendance à fuir mais tout simplement on pourrait évoquer peut-être je dirais trois points l'attaque contre la famille donc le divorce l'avortement et la pilule je dirais rien que ça au niveau je dirais des instruments qui sont utilisés afin de détruire et de liquéfier la famille on pourrait aussi s'attaquer tout simplement aussi aux attaques contre la vie contre la nature donc il y a l'euthanasie dit mourir dans la dignité il y a tout ce qui est GPA PMA notamment et plus largement on pourrait aussi dire qu'il y a une attaque contre la création de manière générale c'est à dire tous les points que je viens d'évoquer et donc évidemment que si on est catholique on ne peut pas s'opposer à la création oui oui absolument mais pour revenir à ce que vous disiez par exemple sur l'avortement la mise en place de la pilule en fait tout ce qu'il y a derrière la libération sexuelle qui commence dans les années 60 vers 65 en France il y a un très bon article que je relaie vraiment régulièrement c'est que tout ça fait partie du complot mondialiste c'est établi on a avec la création du planning familial d'ailleurs ce qui est intéressant c'est ce que je rappelle par exemple quand j'ai un public de gens qui sont plutôt anti-vax mais plutôt athées etc mais qui sont sensibles à cette question de la liberté je leur dis vous combattez à juste titre Bill Gates et son programme d'eugénisme de dépopulation mais sachez que le père de Bill Gates était un des membres fondateurs du planning familial qui a mis en place tout ce qui touche à l'avortement à la contraception etc parce qu'en fait c'est le même projet et c'est venu en France par les mêmes réseaux par les mêmes personnes et en fait là encore c'est vraiment l'oeuvre du diable parce que les gens pensent qu'ils ont été libérés on parle de libération sexuelle mais en fait c'était en fait la mise en esclavage qui commençait déjà qui commençait déjà avec la destruction justement de toute la morale traditionnelle notamment de la morale sexuelle parce que ça c'est quelque chose de très important tout système religieux et social il y a une morale sexuelle il y a des interdits sexuels ça fait partie du package et donc les gens en fait pensent avoir été libérés alors qu'en fait ils étaient asservis ils commençaient à être asservis et c'est la même chose et ça ça a choqué beaucoup de gens j'ai eu vraiment énormément de réactions virulentes c'est quand j'ai parlé du plan de l'âge du verso de l'Institut Tavistock alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Tavistock c'est le navire amiral de la propagande mondialiste c'est eux qui ont inventé l'ingénierie sociale qui développent l'ingénierie sociale et en fait il y a un plan là encore qui peut être consulté qui s'appelait l'âge du verso et c'était la promotion du new age de tout ce qui est astrologie, tarot, divination bouddhisme en Occident yoga etc alors les gens me disaient mais ça existait avant oui ça existait avant bien sûr qu'il y avait quelques érudits orientalistes qui étaient allés en Orient et découvrir le bouddhisme le yoga etc et là je parle de la diffusion de masse par le biais de relais comme les magazines féminins la presse féminine la presse grand public de ces pratiques qui étaient réservées autrefois à une coterie d'érudits d'universitaires et d'intellectuels auprès du grand public et ça c'est le plan l'âge du verso et dans ce plan de l'âge du verso Age of Aquarius on retrouve aussi toute la contre-culture des années 60 les gens tombent des nues surtout les gens de la génération du baby boom quand vous leur expliquez que les Beatles les Rolling Stones Bob Dylan et tout ça c'est une opération d'ingénierie sociale ça n'enlève rien au talent de ces artistes et ils ont du talent beaucoup plus même de talent que les nullités qu'on nous présente aujourd'hui dans la radio dans la télé etc ils avaient du talent mais c'était un talent qui était mis en avant et qui était avec une machine de guerre médiatique pour justement impacter la jeunesse et saper la société traditionnelle et ça beaucoup de gens là encore ont du mal à l'admettre alors que toutes les preuves sont là il y a des témoignages même le plan est peut-être trouvé donc tout ça pour revenir sur votre premier point c'est que l'idée de saper les lois naturelles la morale naturelle la création tout ça fait partie d'un plan un plan qui a été vendu aux gens comme une libération alors qu'en fait c'était le début de la mise en esclavage alors là je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de la pornographie puisque la pornographie est en effet un instrument pour asservir mais c'est aussi un instrument pour la perversion je dirais au niveau des mœurs et de déchristianisation puisque la pornographie a fait énormément de dégâts et fait énormément de dégâts que ce soit chez les jeunes ou les plus âgés au niveau je dirais plus généralement de la misère sexuelle donc là je veux aussi évoquer un ouvrage donc c'est celui de Lounès Darbois sur la sociologie du hardeur qui est très intéressant et qui permet en effet de comprendre je dirais les causes les conséquences et tout ce que ça implique d'ailleurs Renaud Camus parle aussi dans le petit remplacement sauf erreur donc dans l'industrie de l'hébétude dans tout ce qui est au niveau de oui d'asservissement des masses je dirais des drogues notamment des drogues qui sont un instrument d'abrutissement de débilisation du monde mais aussi de tout ce qui est la sexualisation de manière générale et quand on regarde la publicité quand on regarde même dans les jeux vidéo ou autres partout il y a des femmes dénudées etc donc ça ça a aussi une volonté de nous asservir et de nous rendre évidemment stupides oui oui absolument mais ça vous avez entièrement raison de le souligner mais il y a une chose de toute façon qui est très simple vous savez en marketing on dit si c'est gratuit c'est vous le produit je veux dire c'est un principe fondamental pendant longtemps la pornographie c'était quelque chose de très lucratif parce qu'il fallait payer il fallait aller dans des boutiques spécialisées ou des cinémas spécialisés il y avait un côté un peu interlope aujourd'hui c'est accessible et c'est gratuit je veux dire alors que c'est quelque chose qui est désirable que beaucoup de gens désirent en tout cas donc pourquoi cette mise à disposition de manière aussi massive de ce contenu au grand public mais vous avez raison ça touche à toutes les dimensions ça touche à la misère sexuelle ça détruit complètement les rapports entre les hommes et les femmes alors nous nous faisons partie d'une génération qui a grandi sans internet parce que c'est internet en fait qui a marqué la différence je veux dire il y a eu un peu Canal Plus nous on a connu Canal Plus enfin en tout cas en France je ne sais pas comment c'était en Suisse mais en France quand j'étais ado il y avait le truc un peu interdit du porno du samedi soir je ne sais plus si c'était samedi ou vendredi soir oui il y avait aussi RTL 9 c'était un peu érotique donc ça c'était le truc un peu interdit un peu tabou mais c'était une fois par semaine c'était très minoritaire il fallait ruser etc donc il y avait encore cette structure traditionnelle de contrôle de l'accès à ce genre de choses mais ce qui a tout changé c'est l'accès à internet et notamment internet sur les smartphones qui rend la pornographie accessible aux plus jeunes et la génération qui a grandi avec ça qui est ado aujourd'hui ou qui est même un peu plus âgée qu'il y a quelques années de plus tous les pédopsychiatres et les psychologues disent que ça a des ravages sur la vision du couple de la sexualité et que ça crée des choses complètement dysfonctionnelles et ça participe à ce qu'on évoquait il y a quelques minutes justement de sexualiser de plus en plus les plus jeunes de faire rentrer la sexualité de plus en plus tôt dans l'espace mental et ça alors moi je ne suis pas un spécialiste donc je parle de ce que j'ai lu d'autres personnes qui disent que justement sexualiser le plus tôt possible un enfant c'est l'empêcher de grandir c'est à dire qu'apparemment il y a un mécanisme psychologique que je ne pourrais pas décrire précisément mais qui fait que quand on sexualise trop tôt un enfant en fait on bloque son développement mental et en fait on maintient en fait des gens dans un état infantile qui leur permet de ne pas devenir justement des adultes complètement réalisés en fait c'est un moyen de les garder sous une forme d'emprise et ça on voit que c'est complètement cohérent avec le projet actuel donc on est dans ce projet là et oui oui après misère sexuelle tout est détruit par la pornographie et on peut être étonné justement qu'il n'y ait aucune mesure qui soit prise contre ça il y a les rapports qui s'empilent on sait que c'est mauvais mais aucune mesure est prise alors si j'ai vu quand même que dans certains états américains conservateurs il y avait des mesures qui étaient prises pour justement interdire la pornographie en tout cas l'accès ou un contrôle beaucoup plus strict de l'accès à des sites pornographiques par le contrôle des parents ou en tout cas l'interdiction aux mineurs donc à suivre oui et puis peut-être pour les plus sceptiques qui nous écoutent une raison peut-être que je pourrais évoquer c'est qu'un site internet qui dérange un site internet dit dissident n'est-ce pas peut très vite être fermé lorsqu'il l'évoque certains sujets un sujet qui dérange mais là on pourrait aussi penser que la pornographie est nocive nuisible pose problème et pourtant elle est en libre accès donc là pour moi en tout cas il est difficile de ne pas y voir une main en tout cas une intentionnalité une volonté dans 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 l'accès à ce type de site et je pense que c'est la même chose un peu pour pour les sujets que nous avons évoqués précédemment c'est à dire que si c'est accessible c'est qu'il y a forcément une volonté rien n'est laissé au hasard et considérer peut-être ça c'est un point sur lequel vous pourrez réagir mais moi j'entends beaucoup l'argument de l'incompétence l'argument de on ne savait pas nous n'avions pas le recul etc alors que répondre à ces gens pour qu'ils comprennent qu'il y a malgré tout une volonté une intentionnalité et qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'incompétence puisque évidemment la technologie les outils actuels nous permettent quand même d'anticiper ou de connaître les conséquences que cela pourrait avoir donc là je parle vraiment au niveau général que ce soit pendant le rhume 21 etc où les gens ils ont vu dans leur politique beaucoup d'incompétence il y a deux choses qu'il faut bien distinguer c'est à dire que les gens qui sont au pouvoir qui sont la face visible du pouvoir ne sont pas les meilleurs et les plus brillants c'est à dire qu'il faut bien comprendre qu'ils sont sélectionnés pour leur docilité pour leur servilité et pour leur incapacité à remettre en question profondément le système qui les nourrit et qui les place donc ça en effet il y a cet aspect là mais après à haut niveau de responsabilité et derrière ces marionnettes il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font et là on ne peut pas dire autre chose qu'il faut juste s'informer sur ce sujet par exemple vous pouvez lire un livre par exemple comme celui de Robert Kennedy Junior qui fait un inventaire sur les 40 dernières années des répétitions de la pandémie de Covid-19 du complexe militaro-pharmaceutique qui travaille avec notamment les travaux de Fauci depuis les années 70 et voilà la préparation de tout ce qu'on a vécu et qui est cohérent donc le problème c'est que à partir du moment où on décrète qu'il y a des choses auxquelles on ne veut pas s'intéresser parce que forcément c'est complotiste et que en fait pourquoi derrière ça il y a une forme de lâcheté parce qu'on sait que si on a ces informations on ne pourra plus jouer le jeu et on ne pourra plus mentir je dirais on sera obligé en fait de dire ce qu'on sait en fait c'est une forme les gens se protègent parce qu'ils savent que quand on touche à des sujets trop sensibles en fait on perd son rente-serviette dans les grands médias donc en fait c'est ça c'est ça qui est perdu c'est ça mais vous savez c'est très puissant c'est très puissant parce que quand on fait un travail par exemple comme celui que je fais il y a toujours ces critiques ces complotismes moi je me suis fait traiter de populoconspi on a toutes ces étiquettes qui vous sont données et l'être humain est fait de telle manière que la plus grande peur qu'il est c'est d'être exclu du groupe parce qu'en plus d'ailleurs ça a des conséquences donc si vous voulez en fait nos ennemis sont très malins ils ont intégré dans leur dispositif de défense le fait que quand on s'intéresse de trop près à ce qu'ils font réellement on se fait on se fait ostraciser et donc ça c'est ce que les gens craignent le plus donc ils ont peur de ne pas être sérieux de ne pas être respectable de sortir vous savez c'est Alain Minc qui est un pilier du système français de l'establishment de français qui disait il faut rester dans le cercle étroit de la raison en fait c'est eux qui le tracent ce cercle donc c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que je dirais ils créent une situation en fait ils ne peuvent pas être attaqués mais je voudrais revenir sur juste ce que vous disiez avant qu'on parle de ça c'est sur la pornographie il faut quand même que les gens qui nous écoutent sachent que le système est tenu en grande partie par le chantage sexuel c'est à dire que les gens qui nous dirigent sont corrompus sur le plan des mœurs et sur le plan de la sexualité il faut vraiment avoir conscience de ça c'est à tous les niveaux et je vais même vous dire jusqu'où ça va parce que c'est une anecdote elle me l'a raconté elle l'a raconté publiquement donc je ne dévoile rien c'est notre amie Marion Sigaud que vous connaissez très bien qui a raconté une fois qu'elle voulait devenir déléguée pour la ligue des droits de l'homme dans son petit coin de France donc vraiment dans la France profonde donc c'était à l'époque où elle n'avait pas encore compris ce qu'il y avait derrière toutes ces ONG etc mais qu'est-ce qu'on fait elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit Madame Sigaud est-ce que vous voulez venir samedi soir dans une soirée privée il y aura des beaux jeunes hommes nus etc et elle elle dit écoutez dans Versy ça ne m'intéresse pas au revoir et à partir du moment où elle a décliné cette invitation elle a été attaquée et ce qu'elle disait c'est que c'est incroyable c'est-à-dire même au niveau un aussi bas niveau d'un petit délégué du DOING dans la France profonde et bien on essaye déjà de vous tenir en vous faisant miroiter des soirées avec des faveurs sexuelles alors avec des beaux jeunes gens des belles jeunes filles etc et une fois que vous tombez dans ce piège et bien ça c'est le coup classique on vous donne un peu de drogue on vous met dans une pièce avec une nana et puis quand vous sortez on vous dit en fait elle avait 15 ans et on a tout filmé et en fait là vous êtes tenu c'est fini et ça c'est c'est ce qu'on voit à travers le système de Compromat c'est ce qu'on voit à travers toute l'affaire Epstein c'est ce qu'on voit en fait c'est un réseau de chantage sexuel et les gens sont tenus par ça alors que ça soit hétérosexuel homosexuel déviant mais la sexualité est au coeur du système et ça c'est ce que les gens ne visualisent pas forcément et il faut savoir aussi une autre dimension c'est quand tout ce qui touche aux sociétés secrètes et à l'initiation l'homosexualité joue un rôle très important et cela depuis l'antiquité les gens qui ne comprennent pas et qui se disent mais pourquoi il y a ce tout d'un coup ce lobby homosexuel on le voit en France par exemple avec Gabriel Attal et là je ne dévoile rien puisque c'est public il s'est affiché il a même nommé son ex-mari au ministère des affaires étrangères donc on voit où on en est en fait tout ça participe d'une longue tradition ésotérique d'initiation par les réseaux homosexuels donc je veux dire tout ça est cohérent et il faut que les gens qui s'intéressent à ces sujets prennent conscience de ces réalités qui peuvent être scabreuses qui peuvent être dérangeantes mais qui sont essentielles pour comprendre le système auquel nous faisons face le plus grand site pornographique au monde en fait a mis dans ces scènes dites hétérosexuelles des trans afin de pervertir en fait les mœurs c'est à dire de déplacer je dirais le curseur donc évidemment on a l'impression de visionner une scène hétérosexuelle alors que c'est une scène homosexuelle donc là déjà peut-être le premier point en effet il y a un lobby LGBT je dirais à l'Elysée il y a même des révélations je crois entre les milieux du les homo-souverainistes du RN et la Macronie donc évidemment je pense que tout ça est intimement lié mais peut-être un point que vous avez évoqué avant peut-on vraiment se fier par exemple à Robert Kennedy Jr qui à titre personnel m'évoque plutôt de la méfiance que de la confiance oui alors ça je me suis exprimé et j'ai fait des postes là-dessus j'ai absolument pas confiance en lui et quand on voit son historique qui il soutenait même avant la crise de 2020 parce que ça ce qui est intéressant c'est de voir les basculements qu'il y a eu à partir de la crise du Covid il y a beaucoup de gens qui sont devenus tout d'un coup des résistants alors que quand on regarde ce qu'ils avaient fait les 20 dernières années ils étaient complètement en lien avec le système donc ça ça interroge mais en fait le livre de Robert Kennedy je dirais il contient il contient des choses qui sont vraies et qui sont recoupées par d'autres sources il y a d'autres travaux sur le complexe militaro-biologique américain moi c'est pour ça que je prends la liberté de le citer parce que ce qu'il dit dans le livre recoupe des recherches que j'ai fait que j'ai trouvé par d'autres sources et par d'autres d'autres canaux d'information j'ai donné cet exemple parce que c'est quelque chose de facilement accessible mais oui après voilà Kennedy Robert Kennedy n'est pas pour moi un personnage forcément fiable et les gens qui voudraient en savoir un peu plus peuvent retrouver dans mon historique que ce soit sur Twitter ou Telegram j'ai fait plusieurs posts où j'ai un peu démasqué ce qu'il y avait derrière alors maintenant que nous avons fait ce rappel historique qu'on a aussi évoqué les outils utilisés afin de détruire la création de manière générale peut-être pourrions-nous parler un peu des solutions et peut-être aussi de manière concrète comment faire je dirais de manière quotidienne au quotidien pour résister et pour mettre en place justement je dirais différents stratagèmes contre ce mondialisme il y a beaucoup de choses qu'on peut faire très concrètement et qui sont en plus à notre portée mais je reviens quand même à ce que je disais en début d'entretien c'est qu'il faut quand même se former un minimum pour comprendre le projet dans sa globalité c'est-à-dire si on n'a pas c'est ce que dit vous savez le stratège qui connaît son ennemi et se connaît lui-même en sans bataille ne sera jamais vaincu c'est-à-dire que si on ne sait pas qui est réellement notre ennemi on ne peut pas se défendre efficacement contre lui donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est aussi ce que disait Sojelitsyn le grand dissident soviétique que le mensonge ne passe pas par moi c'est-à-dire ne pas relayer les mensonges alors on sait on a tous des responsabilités familiales professionnelles diverses nous nous exposons plus que certains à travers notre travail public mais en tout cas ce qu'on peut faire quand on est conscient de ce qui se passe c'est de ne pas mentir et de ne pas relayer les mensonges du système ça c'est une éthique personnelle qu'on peut avoir ensuite de façon beaucoup plus concrète déjà c'est tout ce qui développe notre souveraineté et notre autonomie c'est-à-dire qu'on a vu que le système essayait de nous mettre en fait entièrement sous son contrôle mais on peut faire tout ce qui nous permet d'échapper à ce contrôle-là et ça commence déjà par une chose très simple c'est l'éducation je ne sais pas quelle est la loi en Suisse mais en France par exemple dans le silence total y compris de l'opposition et de la dissidence en 2022 le régime macronien est revenu sur la liberté de l'instruction en famille c'est-à-dire que dans la loi française autrefois l'instruction devait être donnée à un enfant la forme était libre et la famille pouvait faire l'instruction en famille c'était déclaratif c'est-à-dire qu'on informait le rectorat qu'on faisait l'école à la maison pour ses enfants et eux-mêmes ce qui est bien légitime venaient faire des contrôles pour vérifier qu'il n'y avait pas d'abus que les programmes étaient suivis etc donc ça c'était normal depuis 2022 c'est soumis à autorisation c'est-à-dire que vous demandez à l'État le droit de faire vous-même l'école à vos enfants donc ça c'est une chose très concrète c'est reprendre la main sur l'éducation des enfants surtout aujourd'hui comme vous l'avez rappelé au début de propagande complètement insensée sur la sexualisation sur le climat sur les droits LGBT etc qui n'ont rien à voir avec l'instruction avec l'acquisition des savoirs fondamentaux et au passage on constate un effondrement cognitif et scolaire et éducatif en Occident et au lieu de faire de ce réarmement intellectuel et d'instruction en fait on passe son temps sur des sujets sociaux sur des sujets de sexualisation alors que quand on compare à d'autres pays comme la Russie et la Chine eux mettent le paquet pour avoir des gens correctement formés qui seront armés pour la compétition dans un monde de plus en plus complexe où la lutte est rude donc si vous voulez il y a déjà ça il y a la partie de reprendre notre souveraineté après c'est reprendre la souveraineté aussi sur la santé on a vu ce qui s'est passé avec je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même ouvert les yeux sur l'industrie pharmaceutique et le corps médical à tous les niveaux de responsabilité avec ce qui s'est passé avec le Covid donc il y a aussi reprendre la main sur sa santé et par rapport à Big Pharma ça c'est des choses très concrètes qu'on peut faire et un dernier point et on y reviendra peut-être c'est une chose très simple vraiment que tout le monde peut faire on parlait de la propagande des médias c'est de se remettre à lire il faut lire je suis en train de lire la suite du livre de Michel Desmurget qui avait fait un livre sur le crétin digital et ce nouveau livre s'appelle Faites lire faites les lire et il explique les bienfaits de la lecture à tous les niveaux tout ce que ça développe chez l'enfant chez l'adulte c'est pas juste une question de capital social de capital culturel de lire pour montrer qu'on fait partie des classes éduquées c'est que la lecture développe dans le cerveau des choses absolument extraordinaires et essentielles pour être un homme accompli ou même un homme libre avec un esprit critique et tout ça est en train de disparaître les gens qui lisent sont de moins en moins nombreux et quand on regarde les études ce que montre très bien Desmurget les études disent mais non ça c'est une vision catastrophiste en fait quand vous regardez les études qui lisent que 80% des enfants lisent en fait en réalité c'est plutôt 8% quand on enlève par exemple ce qu'explique Desmurget c'est un enfant qui a été sur un blog lire une recette de cuisine il compte comme un lecteur donc en fait c'est pas de la vraie lecture de livres et donc en fait il faut quand on revient à ça les gens ne lisent plus tous les gens le constatent les libraires moi-même qui suis mon propre éditeur je peux le constater tous les gens qui sont impliqués dans la chaîne du livre voient qu'il y a un effondrement de la lecture et ça c'est quelque chose de très concret enlever les enfants des écrans et les mettre devant des livres lire avec eux leur lire des histoires leur lire des contes leur lire la bible pourquoi pas je veux dire tout ça ce sont des choses qu'on peut faire qui sont à notre portée sur lesquelles pour l'instant l'État n'a pas encore de prise et en fait c'est quelque chose qui est pourtant délaissé et la lutte je dirais contre le projet de nouvel ordre mondial elle ne doit pas être politique abstraite lointaine elle commence déjà dans nos familles à la fois par cette reprise en main cette souveraineté sur l'éducation sur le savoir et aussi sur le combat spirituel comme on vient de l'évoquer oui bon tout d'abord je pense aussi qu'au delà de lire il faut lire bien c'est à dire choisir ses lectures avoir des choses stimulantes parce qu'en effet je crois qu'au niveau peut-être européen ou en tout cas je crois que c'est le cas en Suisse les livres les plus vendus parce qu'on lui dit toujours chaque année on lit plus parce qu'évidemment les ventes de livres sont chaque année plus grandes mais il y a livre et livre le livre n'est pas la chose littéraire par excellence vous l'évoquez à l'instant livre de cuisine ou des BD enfin voilà ce n'est pas de la littérature donc bien choisir ces ouvrages reste très important évidemment et aussi je pense avoir une bonne librairie je pense que vous en connaissez aussi quelques-unes oui oui absolument mais là c'est là en effet il faut faire le distinguo parce qu'il y a déjà la lecture qu'est-ce qu'on appelle lecture vous parlez en effet livres de cuisine manga etc il y a aussi les livres de fiction et il y a pour les sujets qui nous intéressent lire des essais c'est à dire lire des choses avec une construction intellectuelle un raisonnement un argumentaire et ça c'est encore plus rare quand vous voyez les gens qui lisent ils sont déjà peu et les gens qui lisent de la littérature qui n'est pas de la fiction qui est de la littérature par exemple des essais historiques des essais philosophiques politiques c'est encore plus rare donc en fait on voit bien là encore qu'il y a un mensonge c'est à dire qu'avec le fait que de plus en plus de gens accèdent aux études supérieures on nous dit la société de plus en plus les gens ont accès à tous les savoirs grâce à internet mais là encore c'est un mensonge et d'ailleurs pour revenir sur ce que je disais sur l'enseignement supérieur les professeurs d'université se plaignent que les étudiants ne lisent même plus les manuels qu'on leur recommande c'est à dire qu'il y a dans le bouquin de Démurget il y a toutes des statistiques qui montrent que les professeurs d'université réduisent les bibliographies réduisent les exigences de leurs cours parce que les élèves ne sont plus capables de lire ou ne veulent plus lire donc en fait il y a cet effondrement généralisé du niveau et c'est pour ça que je dis toujours aux gens votre référence si vous voulez être compétent être au bon niveau et notamment au niveau de la compétition internationale parce que en fait si vous voulez être bon vous n'êtes pas en compétition avec vos élites actuelles ou le niveau actuel qui est un niveau déplorable vous devez être au niveau des élites russes ou des élites chinoises et là ce n'est pas le même niveau c'est à dire c'est comme quand vous passez du lycée à la prépa vous pensez que vous êtes un bon élève au lycée et là vous allez à la prépa et en fait vous avez 8 de moyenne alors qu'avant vous aviez 16 et là c'est ça c'est ça la réalité c'est à dire que le niveau aujourd'hui qu'il faut avoir il faut avoir le niveau du bac non pas de 2024 mais le niveau du bac de 1950 et ce n'est pas le même niveau et c'est ça qui est difficile c'est qu'il faut tout le temps réajuster ces exigences parce que si vos exigences sont celles de la société actuelle ce sont des exigences médiocres même si vous êtes considéré comme bon alors là on a parlé au début aussi du problème de la fertilité donc j'aimerais aussi évoquer peut-être ce point pour aller dans le concret évidemment faire du sport de manière générale renouer aussi avec la nature aller en extérieur bien se nourrir car l'alimentation joue un rôle essentiel je pense dans tous les mots que nous avons évoqué au début puisqu'il y a aussi je pense une partie d'empoisonnement qui est fait à travers la nourriture et l'eau et peut-être évidemment un point important se rendre à l'église tous les dimanches pour peut-être aussi avoir accès à du beau à de la verticalité et peut-être à avoir un moment je dirais dans une bulle qui nous protège de notre monde actuel oui oui tout à fait alors je vais répondre dans l'ordre à vos deux points parce qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre je ne peux que souscrire en plus en tant que français sur l'importance de bien se nourrir et de justement de je dirais de traiter son corps correctement alors que ça soit par l'exercice physique par aller en extérieur de marcher notamment c'est très important d'aller en forêt d'aller dans des paysages naturels qui nous permettent de voir la grandeur et la beauté de la création et oui de bien se nourrir parce qu'aujourd'hui on constate que les gens déjà ne cuisinent plus on voit l'explosion de la restauration rapide avec tout ce qui était kebab McDo Burger King etc tacos etc et là il y a toute une chaîne aussi parce que derrière l'agroalimentaire c'est quoi c'est les grands groupes mais en fait il faudrait plutôt soutenir les paysans indépendants les petits producteurs les artisans prendre le temps de cuisiner aller faire son marché recevoir parce que ça c'est très important aussi je veux dire la bonne cuisine c'est la cuisine qu'on fait pour soi mais c'est aussi le plaisir pour les autres recevoir une grande tablée je veux dire avec de la bonne viande de la charcuterie du bon vin du bon fromage qu'on partage avec en fin de repas un bon alcool le plaisir d'avoir déniché une bonne liqueur qu'on va partager avec ses amis c'est tout ça moi j'y suis très sensible parce que je viens d'une famille pour qui la gastronomie est très importante et en plus j'ai salué vraiment cet aspect là dans mon premier livre être français et je suis atterré de voir la perte de l'art de vivre du sens du goût notamment chez les jeunes générations et même chez les gens de notre âge ça peut se comprendre pris par le travail par des horaires surtout s'ils sont cadres des exigences de plus en plus délirantes n'ont pas le temps d'aller cuisiner d'aller faire leur marché de choisir des bons produits etc donc en fait on coupe les gens de tout cet accès à ces choses concrètes et en effet sans parler bien sûr de tout ce qui est empoisonnement par les mauvais produits de l'industrie agroalimentaire c'est vraiment essentiel ce qu'on mange est vraiment essentiel et c'est là où on touche à énormément de choses et en fait c'est exactement le pendant avec ce qu'on disait avec l'église parce que moi je souscris entièrement à votre vision quand on va à l'église et surtout quand on a la chance de pouvoir aller à une messe traditionnelle dans un édifice qui est magnifique et bien on touche en effet ce beau on le touche de manière concrète à travers la liturgie à travers le chant et je pense que c'est ça qui fait l'attrait de la forme traditionnelle c'est qu'on a la beauté du chant notamment par le chant grégorien on a cette liturgie qui est emplie de sens où chaque geste chaque chose en fait renvoie à quelque chose de profond et de sacré et c'est exactement ce que vous décrivez c'est cette bulle dans laquelle on va se ressourcer le temps d'une heure une heure et demie loin de cette société qui est remplie par ce qui est laid et moi je peux en parler puisque je suis un catholique recommençant ça fait quelques années que je suis retourné à la pratique et au début c'est vrai que quand on va à la messe reprendre ce rythme c'est pas forcément évident des fois on se force un petit peu à y aller et en fait maintenant au bout de plusieurs années c'est l'inverse c'est à dire que j'ai besoin de retrouver chaque dimanche cette parenthèse où je me ressource réellement de toute la semaine je retrouve justement cet équilibre et en fait aller à la messe c'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel pour mon équilibre parce que je me nourris de toute cette beauté que j'ai autour de moi on a parlé de la lecture mais il y a aussi il me semble l'importance de la musique chose à laquelle je pense trop trop de personnes oublient l'importance puisque la musique est aussi une part centrale je dirais de la civilisation européenne du catholicisme peut-être en particulier mais la musique la vraie musique c'est la musique classique moi j'écoute ces temps beaucoup Franz Litz j'écoute Brahms j'écoute beaucoup non pas le rappeur évidemment Brahms le compositeur j'écoute beaucoup Eric Satie un peu moins Chopin évidemment est-ce que vous avez peut-être aussi d'autres recommandations on a parlé de musique gastronomie littérature sport il y a un sujet auquel je souscris totalement à ce que vous dites sur la musique sur notamment la musique classique et y compris la musique religieuse la musique sacrée les chants grégoriens il y a quelque chose qui élève l'âme vraiment qui apaise et qui est à la fois fort et puissant qui est à la fois apaisant et puissant c'est ça que je voulais dire qui est vraiment extraordinaire mais surtout je suis très sensible moi c'est à l'architecture et je constate vraiment je pense qu'on peut constater visuellement l'effondrement de notre civilisation par les bâtiments qu'elle construit et aujourd'hui quand vous regardez par exemple les lotissements qui sont construits en France ce sont littéralement des cubes de béton avec quelques trous carrés pour faire les fenêtres et en plus c'est vendu une fortune et en fait quand on réfléchit les gens vivent dans une boîte ils vont travailler toute la journée dans une boîte et à la fin ils seront morts on les mettra dans une boîte je veux dire ils passent leur journée dans des boîtes et quand vous comparez par exemple moi j'ai la chance d'habiter dans une ville où il y a des très beaux bâtiments qui datent du 18ème ou du 19ème vous voyez que même les bâtiments qui étaient réservés aux ouvriers ou même je dirais aux classes petite bourgeoisie il y a un luxe de je dirais de boiserie de travaux de ferronnerie de sculpture même de pierre sur les ornements des balcons des fenêtres des linteaux etc qui aujourd'hui ne sont même plus accessibles aux gens très riches les gens très riches rachètent peut-être des vieilles maisons pour les retaper mais quand ils construisent une maison moderne il n'y a plus du tout tout ce travail d'artisanat qui autrefois était accessible on va dire aux classes moyennes donc il y a eu un effondrement visuel architectural qui est vraiment manifeste et quand on regarde par exemple une cathédrale les magnifiques cathédrales gothiques notamment dans tout le bassin rénant je pense à Strasbourg à Cologne à tous ces chefs-d'oeuvre de l'art gothique en fait on se dit mais l'humanité qui a été capable de créer ces choses-là où est-elle ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Même les églises du XIXe il y a encore dans l'Est de la France ou même en France on peut trouver des très belles choses qui ont été construites au XIXe notamment quand il y a eu cette espèce de renouveau de la foi après 1870 on peut penser au Sacré-Cœur on peut penser à Notre-Dame de Fourvière des choses comme ça on se dit mais quelle est cette humanité qui a créé ces choses aussi magnifiques ? Je veux dire aujourd'hui c'est juste impossible et je pense que ça ça participe vraiment et c'est une question de volonté c'est-à-dire moi je m'étais intéressé par un moment il y a toute une école notamment en Angleterre et dans les pays anglo-saxons de refaire de l'architecture classique avec des techniques qui la rendent plus accessible que la pierre de taille etc. En fait il y a des outils techniques qui existent pour faire quelque chose qui ressemble au classique sans les coûts forcément avec des matériaux nobles mais en fait c'est une volonté des architectes et moi j'en avais parlé une fois à un architecte qui m'avait dit mais vous savez qu'en fait on a des subventions et des aides qui font qu'on ne peut pas construire autrement qu'avec du béton c'est-à-dire que si on n'utilise pas le béton en fait le montage économique du projet est beaucoup plus difficile à réaliser donc là encore vous voyez on parlait tout à l'heure du double discours sur la fertilité c'est la même chose en architecture on dit d'un autre côté il faut créer des architectures soutenables il faut faire des diagnostics énergétiques etc mais en même temps quand on veut construire avec des matériaux locaux on va dire écologiques entre guillemets en fait c'est dissuadé par les incitations fiscales et économiques mises en place par le gouvernement le gouvernement le gouvernement veut construire des grands ensembles moches en béton c'est ça la réalité c'est toujours ce double discours en effet tout à fait c'est ce qu'on évoquait aussi au début c'est-à-dire nous nous plaignons du déclin démographique mais le lendemain il y a une consignalisation de l'avortement mais plusieurs points parce que j'ai consacré une vidéo sur le vocabulaire totalitaire et dans les différents termes que j'ai abordés il y avait le terme justement d'innovation progrès et par rapport à l'architecture ça me fait évidemment penser à ça puisque l'innovation le progrès au niveau de l'architecture c'est faire table rase du passé et évidemment avoir des constructions qui ne hissent plus qui sont vraiment à l'horizontale qui ne sont plus à la verticale c'est-à-dire vraiment tout doit s'inscrire dans le lait et à ce sujet je recommande un ouvrage qui apparaîtra à l'écran qui est l'ouvrage d'Olivier Ray Une question de taille alors je ne sais pas si vous l'avez lu mais sauf erreur de ma part parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'Olivier Ray mais dès les premières pages justement il évoque un projet aux Etats-Unis qui avait été fait par un architecte japonais sauf erreur et le but est évidemment de créer une petite ville je veux dire un immense bâtiment où tout le monde allait bien s'entendre etc. sauf qu'ils se sont rendus compte que le bâtiment la structure était tellement gigantesque qu'évidemment ça créait beaucoup de points de deal de lieux d'insécurité etc. ce qui fait que ce qui fait qu'au début le projet devait être un lieu merveilleux mais ça s'est terminé en cauchemar et quel a été le résultat des courses en fait ils ont fait exploser le projet et maintenant le bâtiment a été rasé et je crois que c'était probablement dans une ville à Seattle ou l'autre ville qui est abandonnée qui est extrêmement pauvre à Détroit voilà exactement à Détroit donc là on voit bien évidemment la nocivité je dirais d'une architecture moderne d'une architecture enlédie qui n'a plus de structure et qui est en effet un bloc de béton avec juste des trous pour les fenêtres oui mais vous avez vous avez entièrement raison de souligner ça c'est que c'est une architecture qui n'élève plus l'homme et surtout qui ne plaise plus l'homme au centre c'est à dire que quand vous voyez dans les bâtiments modernes en fait on a l'impression que ce sont que des lieux de passage où l'homme est presque de trop en fait c'est un lieu pour les robots et en fait on est dans une ce qu'on disait au début c'est à dire qu'on est dans une artificialisation une déshumanisation du monde et en fait cela se fait avec la complicité de tous les acteurs de la société les architectes sont complices les médecins sont complices les politiques sont complices je veux dire une partie des agriculteurs qui acceptent tout ce qui est intensif et tout ce qui est la destruction des petites structures des petites exploitations de l'agriculture raisonnée tout ça participe à ça en fait on est dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'homme et ça encore on revient à la dimension au combat spirituel c'est à dire que ça c'est le projet de Satan Satan déteste l'homme et en fait c'est ce que je dis toujours on dit que Satan est homicide donc partout où l'homme meurt Satan se réjouit à l'inverse Dieu veut que c'est soyez fécond et multipliez-vous remplissez la terre et j'ai créé l'homme à mon image Dieu aime que la vie foisonne que la vie soit abondante et surtout parce que l'homme a été créé à son image il a cette dignité donc il est l'homme et on va dire est valorisé donc en fait on est aujourd'hui même dans notre architecture dans une société satanique et avec ce drame qui est que c'est devenu les gens n'ont plus les clés pour comprendre ça donc ne se rendent pas compte ne se rendent pas compte ne sont même plus capables de le penser et de le visualiser oui on pourrait aussi évoquer l'art l'art contemporain qui est devenu malheureusement une je dirais un agrégat une addition d'absurdité et de vulgarité aussi je pense que évidemment on va penser évidemment à ce je crois que c'est un god sur la place Vendôme enfin bref il y a mille et un mille et un exemples en effet de je dirais de ce qui a fait notre civilisation et qui maintenant est à la dérive pour évidemment asservir débiliser et puis totalement faire table rase du passé ah oui oui absolument mais là je vous rejoins et ça je peux même en témoigner parce qu'il y a quelqu'un de proche qui a fait les beaux-arts et qui qui est partie au bout d'un an parce qu'en fait elle s'est rendue compte qu'elle n'apprenait plus à dessiner à faire de l'anatomie et en fait l'essentiel des cours c'était apprendre à faire des installations et en fait à pondre du jargon conceptuel pour écrire dans les catalogues vous savez les petits cartels blancs qu'il y a à côté de l'oeuvre c'était ça l'essentiel du travail et à côté de ça on leur passait des vidéos pornographiques ou même ouvertement sataniques par exemple il y a un film très connu de Kenneth Anger qui s'appelle Lucifer Rising donc l'ascension de Lucifer qui date des années 70 et on leur montrait ça en leur disant regardez c'est l'avant-garde vous devez connaître ça c'est un film très important donc vraiment une propagande ouvertement satanique au Beaux-Arts et quel contraste parce qu'en 2016 j'étais allé avec cette même personne à Saint-Pétersbourg en Russie et là dans la rue Vildar le nombre d'étudiants russes des Beaux-Arts qu'on voyait dans les musées en train d'apprendre vraiment à dessiner à croquer à faire un vrai travail d'artiste donc là c'était 2016 là j'ai commencé ça m'a interpellé parce que je me suis dit là on voit quand même le fossé qui est en train de se creuser notamment entre la Russie et l'Occident mais je vous rejoins entièrement sur la vision de l'art et je veux dire aussi une chose c'est que c'est le relativisme parce que ça c'est quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire concrètement c'est combattre ce relativisme cette idée qu'il y a chacun sa vérité que chacun son point de vue tout est question de point de vue alors déjà c'est une vision anti-chrétienne d'une part et deuxièmement c'est totalement faux pour quelqu'un qui par exemple sur l'art je peux en parler puisque j'ai été quand même réalisateur et directeur de création sur certains sujets j'ai quand même une très bonne connaissance de l'art et de l'histoire et la pratique moi-même il y a quand même je veux dire des règles il y a des règles de composition il y a des règles d'équilibre des couleurs il y a des règles de perspective de proportion je veux dire il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas et par exemple moi je le vois on aurait pu évoquer ça mais on aurait pu parler de la mode la mode aujourd'hui est objectivement LED je veux dire on enlédit les gens par des motifs par des choix de couleurs qui sont absolument hideux on enlédit les femmes et on enlédit les hommes et les gens ne se rendent même pas compte c'est absolument terrible et pour trouver des choses à peu près correctes c'est pas possible excusez-moi mais je voulais juste évoquer évidemment le jeans la standardisation je dirais entre les hommes et les femmes qui s'habillent quasiment pareil surtout chez les jeunes et évidemment le costume le complet qui est évidemment bientôt en voie de disparition je pense même au travail le complet n'est plus obligatoire ou la cravate n'est plus recommandée parce que trop trop autoritaire oui oui exactement mais même dans les dans les grands événements c'est à dire que vous pouvez avoir des gens qui viennent à des baptêmes ou des mariages en étant habillés je dirais à la ville enfin je veux dire comme on dit casual aujourd'hui donc c'est c'est en effet au niveau mais ça c'est c'est dans les usages mais c'est même ce qui est proposé dans les magasins je veux dire quand on a quand on cherche des choses ça devient de plus en plus difficile de trouver des choses qui soient saillantes qui soit qui mettent en valeur et on voit dans la mode autrefois la mode il y avait quand même même une volonté de montrer des belles femmes aujourd'hui on vous montre quand même des maquins noirs homosexuels obèses on vous dit le beau c'est ça et si vous trouvez que c'est pas beau vous êtes un odieux raciste patriarcal conservateur réactionnaire etc donc je veux dire il y a la même la négation de l'idée même de beauté c'est c'est vraiment de dire voilà des choses qui sont repoussantes hideuses en fait on est censé les admirer les adorer et ça participe moi je parlais de comment on s'appelait Conchita Wurst la femme à barbe qui est montrée quand on pense avant quand même on avait des chanteuses je veux dire avant il y avait quand même un effort dans les années 60 même les Beatles les Beatles étaient en costard cravate quand même il faut pas l'oublier à leur début avant qu'ils deviennent les hippies en costume de cirque je veux dire il y avait quand même cet aspect là mais je veux dire on perd tout ça il y a vraiment la perte à tous les niveaux est ancrée dans cette idée de relativisme et qu'on retrouve au niveau spirituel où combien de fois on entend toutes les religions se valent à partir du moment où on croit ce qu'on veut après c'est voilà la moralité tout ça c'est relatif il n'y a pas de moralité il n'y a pas de vérité en fait tout commence là tout commence par le relativisme et oser affirmer qu'il y a des vérités qu'il y a des choses éternelles absolues avec lesquelles on ne transige pas qui étaient vraies hier et qui sont vraies aujourd'hui et qui seront vraies demain déjà ça vous devenez un odieux fasciste autoritaire tyrannique réac etc donc tout commence là en fait à partir du moment où on n'a pas une boussole morale esthétique spirituelle claire en fait tout est fini voilà je vais évoquer aussi un autre exemple qui peut-être parlera à nos auditeurs mais qui est aussi très révélateur peut-être de l'empire du mensonge donc c'est un micro-trottoir petit questionnaire dans la rue et la personne le journaliste montre des images justement de femmes voilà rondes plus que rondes et la question est quelle note est-ce que vous donneriez à cette femme évidemment la plupart disent elle est absolument elle est magnifique elle est absolument merveilleuse elle est très belle etc puis cette question est posée plusieurs fois et à chaque fois c'est toujours une note je dirais entre 7, 8, 9 sur 10 donc vraiment des très bonnes notes et ensuite la question qui suit c'est est-ce que vous échangeriez ce corps votre corps pour celui qui est justement sur l'appareil et évidemment toutes répondent non puisqu'évidemment elles ne veulent pas échanger un corps rond plus plus avec celle qu'elles ont actuellement malgré le fait qu'elles aient donné justement de très bonnes notes et après ils demandent pourquoi et la plupart répondent oui non c'est très bien comme ça je suis très content je ne veux pas avoir le corps d'une autre personne etc donc tout ça pour relever peut-être un point qui me semble essentiel c'est que certains s'efforcent comme nous à dire la vérité mais il ne faut pas oublier non plus peut-être pour donner une petite note d'espoir que le mensonge tient en fait à très peu de choses c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biais cognitifs chez ces personnes et quand on creuse un petit peu on se rend compte en fait qu'il n'y a absolument rien que ce soit sur le climat par exemple sur le rhume 21 etc dès qu'on creuse un petit peu en fait on se rend compte que c'est vide et que donc en fait c'est malgré tout facile de faire effondrer je dirais ce château de cartes ces mensonges c'est rigolo que vous donniez cet exemple parce que c'est une illustration d'un article de recherche que j'ai lu pas plus tard que hier qui touchait au même sujet et qui expliquait en fait c'est les stratégies de manipulation féminine vis-à-vis dans la compétition sexuelle c'est-à-dire que vous vous parliez des femmes qui trouvent belles soi-disant les femmes rondes alors qu'elles ne veulent pas être rondes elles-mêmes là c'était les femmes qui disent aux femmes qui se coupent les cheveux courts qu'elles sont magnifiques avec les cheveux courts alors qu'en fait on sait que les hommes sont attirés par les femmes aux cheveux lourds et que la féminité joue beaucoup et en fait ce que montrait l'article de recherche c'est que les femmes en fait il ne faut pas écouter en gros si vous êtes une femme et que vous écoutez cet entretien n'écoutez pas ce que les autres femmes vous disent sur ce qui est attractif ou pas parce qu'en fait souvent elles vous sabotent pour justement de vous saboter dans la compétition sexuelle donc en fait les femmes se tirent elles-mêmes ça se tire mutuellement dans les pattes et se mentent les unes aux autres pour justement éliminer la concurrence entre guillemets donc ça c'est une illustration de ça mais mais si vous voulez c'est la même chose qu'on voit par exemple avec les migrants l'exemple que vous donnez on peut l'apprendre avec des gens qui disent que c'est formidable d'accueillir des migrants et des réfugiés et la question d'après c'est justement on a Aziz qui vient d'Afghanistan vous ne voulez pas l'accueillir chez vous ah non j'ai pas assez de place ah c'est compliqué je suis en train de déménager etc donc si vous voulez c'est toujours ce que vous dites mais c'est pas une surprise je veux dire c'est une erreur de croire qu'on va réveiller la masse c'est à dire qu'il y a une belle phrase qui est un peu schématique mais que je trouve intéressante c'est je ne suis pas venu pour sauver tous les moutons mais je suis venu pour réveiller les lions endormis c'est à dire que notre objectif c'est pas de toucher une masse qui de toute façon est versatile et voilà et soutient le nouvel ordre mondial comme demain elle pourra soutenir la résistance ou quoi que ce soit parce qu'elle bascule en fait comme elle n'a pas de colonne vertébrale elle va aller d'un gré à l'autre c'est ce que Gustave Lebon évoquait déjà la psychologie des foules tout ça ce sont des choses connues de longue date mais c'est surtout des gens qui auraient les éléments pour justement devenir des résistants se battre et jouer un rôle utile et constructif dans la société mais qui parce qu'ils n'ont pas fait le travail que nous avons pu faire ou par la grâce de Dieu que nous avons reçu en fait découvrent ces choses là s'emparent des sujets et rejoignent la résistance et ou alors ou des gens qui sont déjà en questionnement en chemin et en fait il leur manque juste certains outils et peut-être en lisant des livres en écoutant des entretiens et bien ils se sentent peut-être moins seuls ils se disent tiens ça ça m'intéresse je vais creuser et en fait et bien on leur donne les outils pour sortir eux-mêmes de l'ornière et de la difficulté en fait c'est ça qui est intéressant mais après il y aura toujours une masse de gens vous savez moi je viens de Nancy il y a une photo célèbre c'est en 44 vous avez Pétain qui vient la place Stanislas et Noir de Monde 6 mois après il y a le général de Gaulle qui vient et la même place et Noir de Monde de gens qui acclament de Gaulle je veux dire en 6 mois on est passé de Pétain à de Gaulle voilà donc il y a une versatilité des foules et il ne faut pas compter là-dessus c'est une variable avec laquelle il faut travailler l'opinion publique est un élément important mais ce qui compte ce sont toujours les minorités qui font l'histoire et parmi ces minorités c'est toujours une élite organisée donc la vraie question c'est qui fait partie de cette élite organisée et en fait la sélection ce qui est intéressant aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre c'est que la sélection elle ne se fait pas sur la base du diplôme ou sur la base d'une purement scolaire elle se fait par l'engagement c'est-à-dire qu'il y a des gens et nous en connaissons l'un comme l'autre des gens qui ont vu des problèmes et qui ont se dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau voilà comment je vais me battre comment je vais vous vous l'avez fait à travers votre chaîne altérophilo et les conférences que vous organisez moi je le fais par mes livres par mon engagement la réinformation on connait des gens qui organisent des conférences voilà chacun en fait s'est donné lui-même sa feuille de route et est parti au combat et en fait on se retrouve quelque part entre nous à travers cet engagement sans qu'il y ait besoin de processus formel mille merci Chastain et Sassberton je pense que là nous avons évoqué et répondu à la question évidemment comment résister en 2024 j'espère que les personnes qui ont écouté jusqu'au bout ont évidemment compris et ont eu des pistes je dirais de compréhension et des solutions satisfaisantes si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner mille merci chère Stannis Sassberton je mets évidemment encore une fois vos ouvrages à l'écran et je dis à tout le monde à bientôt merci beaucoup Xavier et encore une fois une bonne année 2024 à tous nos auditeurs à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501